Une réaction ce matin avec vous, Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour Luc Carvounas, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Vous êtes sénateur socialiste proche de Manuel Valls. C'est la bonne option selon vous ? Écoutez, à partir du moment où la fête de Frangie hier s'est transformée en une tribune contre la politique menée par le président de la République et le Premier ministre, il y a une cohérence entre l'exécutif dans ces deux têtes de dire et d'affirmer qu'il ne peut pas y avoir, et encore plus au lendemain de la débatte électorale des municipales et des européennes, deux voix, trois voix au sein du gouvernement. Nos concitoyens n'y comprendraient rien. Moi, je regrette que Arnaud Montebourg et Benoît Hamon aient choisi cette option. Je ne pense pas que cela correspond à l'attente des Françaises et des Français. Et en même temps, je salue l'acte d'autorité qu'ont eu dès ce matin le président de la République qui demande à son Premier ministre, Manuel Valls, de reformer un gouvernement. On avait dit il y a quelques fois que ce gouvernement était un gouvernement de combat, resserré, qu'il devait être un gouvernement au travail. Écoutez, depuis hier soir, deux ministres ont souhaité avoir une petite musique qui leur appartient, que je reconnais, que nous avons déjà entendue en d'autres endroits. Mais en même temps, ils avaient accepté d'être ministres du gouvernement de Manuel Valls sous l'autorité du président Hollande et de sa politique. Donc on ne peut pas avoir aujourd'hui des ministres qui ont cette attitude-là. – Luc Gervonast, on ne découvre pas aujourd'hui, bien sûr, la charge était rude, était sévère ce week-end, mais on ne découvre pas aujourd'hui les idées d'Arnaud Montebourg. – Ah, je suis d'accord, bien sûr. – Oui, il est primaire. Et il me semblait qu'il y avait une sorte de pacte qui s'était conclu avec Manuel Valls au moment du remplacement de Jean-Marc Ayrault. Tout ça crée en tout cas une crise supplémentaire, ajoute la crise à la crise. – Ah, mais je suis d'accord avec vous. On ne découvre pas les positions politiques d'Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg a la responsabilité avec Benoît Hamon de cette crise au gouvernement. En tous les cas, il y aura d'ici mardi soir un nouveau gouvernement au travail. Arnaud Montebourg ne peut pas, comme ministre de l'Économie, avoir une tribune ouverte sur la place publique pour dire qu'il demande une autre politique économique. Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, ne peut pas avoir une tribune publique et dire que si les Français nous ont boudés aux urnes, c'est parce que nous ne remplissions pas le projet pour lequel François Hollande a été élu le 6 mai 2012. Il faut de la cohérence en politique, sans quoi la défiance de notre électorat sera encore plus lourde et plus grande. À partir de ce matin, le message qui est envoyé par l'Édécutif, c'est celui de la cohérence, la cohérence politique. – Ce message de cohérence, il s'adresse aussi à Benoît Hamon ? – En tous les cas, il s'adresse aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient avoir une autre partition que celle pour laquelle ils ont été choisis pour travailler pour la France dans la ligne politique. – Christiane Taubira aussi ? – Écoutez, Christiane Taubira n'était pas affrangie hier de ce que je sais. – Aurélie Filippetti qui a tweeté hier matin, qui souhaitait une bonne journée à Benoît Hamon ? – C'est bien la difficulté de tous ces tweets. Moi, je me garde bien de reprendre et de tweeter à tout va. Il faut faire attention à ce qu'on fait, surtout quand on est un ministre. – Merci d'avoir réagi ce matin sur ITV à la démission du gouvernement Valls. Merci beaucoup. – Merci beaucoup.